Je pense qu'il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié. Et ce n'est pas parce que le rapport Pisa sort hier qu'on va découvrir les inégalités. Ceux qui ont fait un peu de sociologie ont un libre-dieu et savent que l'école non seulement reproduit les inégalités, mais les aggrave. Donc en réalité, il y a la question fondamentale. C'est la question, c'est que l'école, il est sur le feu d'une contradiction entre sa mission qui est de produire de l'égalité, qui est marquée, affichée sur son frontant, et la réalité des inégalités, non seulement qu'il abrite, mais qu'il produit en matière d'orientation, en matière de sanctions, en matière d'accueil des familles. Il y a des écoles qui ont par exemple 9000 euros de budget, parce qu'elles ont plusieurs sources de financement, une mairie qui va bien financer, des parents d'élèves qui vont donner une coopérative, etc. Et puis d'autres écoles qui n'ont que 1000 euros de budget pour faire leurs activités. Il y a des écoles qui vont aller en classe de neige, il y a d'autres qui ne pourront jamais se déplacer. Est-ce qu'on ne pourrait pas sortir l'école des quartiers ? Parce que moi le quartier, par exemple mon quartier, j'ai été à la maternelle, j'ai été aux primaires, j'ai été au collège, toujours dans le même quartier, le béton tout le temps autour de moi, les copains autour de moi, enfin bref, juste ça. On ne pourrait pas sortir les écoles des quartiers un petit peu ? Finalement les pays qui réussissent le mieux, ce sont les pays qui ont su préserver cette mixité scolaire entre les enfants dans les classes. Ce sont les pays qui ont aussi laissé ensemble le plus longtemps possible dans le parcours scolaire de chaque enfant, les enfants qui ont dit des « bons » entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, entre les moyens et entre les faibles. Or dans notre pays, il y a quelque chose, dans l'impensé précisément, qui consisterait à penser qu'il faut mettre les bons ensemble et les moins bons ensemble. Mais ça, c'est une hérésie. Mais l'objectif, c'est quand même d'en sortir. Parce qu'à l'origine, quand Savary l'a mis ça en place, donner plus à ceux qui ont le moins, ce n'était pas pour qu'on reste des années et des années. L'objectif, c'est que ces gamins y réussissent, c'est qu'un jour, il n'y ait plus besoin d'avoir d'éducation prioritaire. Or, aujourd'hui, le système ne fonctionne pas, on le voit bien. Partir du réel, ce n'est pas renoncer à le transformer. J'entends ce que vous dites, madame. Quand vous dites « aujourd'hui, on est obligé de faire avec des écoles où il y a là 1 000 euros et là 9 000 ». C'est l'exemple que vous avez donné. Et alors, si aujourd'hui, on part de cette situation, on va faire quoi ? Si on applique la réforme des rythmes scolaires dans ma ville à Champigny, où ça va coûter 900 000 euros à la commune, à la collectivité l'année prochaine. Comment on va les financer ? Qu'est-ce que ça va induire sur l'ensemble des autres activités qui est une ville, pour ceux qui connaissent un petit peu l'île de France, dont on ne peut pas penser que c'est une niche où certains iraient se tairer dans des ghettos de riches ? J'entends ce qui est dit sur l'école qui reproduit les inégalités et sur Bourdieu, que je partage. Par contre, je ne vous suis pas quand vous dites « l'école accentue et crée derrière des inégalités ». Parce qu'à un moment donné, c'est faire apporter l'ensemble de la responsabilité sur l'école. Moi, les gamins que j'avais et que j'ai en classe, pour lesquels, et qui sont non pas en échec scolaire, parce que je n'aime pas ce terme, mais qui rencontrent des difficultés scolaires, la base de leurs difficultés scolaires, c'est parce qu'à la maison, ils dorment à 5 dans la grande pièce, parce qu'il y a la question du logement, c'est parce que le père ou la mère ou les deux sont au chômage et que les drôles, ils arrivent en classe avec la boule au ventre. Voilà ce qui sont aussi les causes des inégalités scolaires. Et c'est pour ça que je me refuse à dire que c'est uniquement par le projet d'école qu'on transformera la société.